Alors en quoi la 400M est un avion exceptionnel et quelles capacités semblent être la plus incroyable ? Alors c'est un avion qui a des capacités assez énormes si on compare aux avions qui équipaient l'armée de l'air avant, je pense au Transal et au C-130 Hercule. En fait, la 400 c'est un véritable game changer. Qu'est-ce qu'on appelle un game changer ? En fait, c'est un avion qui va nous permettre d'aller loin, vite et très fort. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que par rapport au Transal et par rapport à l'Hercule, en fait, on va quasiment deux fois plus vite, on va quasiment deux fois plus loin et on emmène trois à quatre fois plus de chargement dans notre soute. Pour ce qui est de la capacité la plus impressionnante, en fait, c'est surtout sa capacité à remplir énormément de missions en un seul avion, j'ai envie de dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable de partir de métropole, aller directement au cœur de nos opérations actuelles, tout en procédant à un mode d'action tactique à destination. Mode d'action tactique, c'est quoi ? C'est on peut faire un largage de personnel, on peut faire un largage de matériel, on peut faire un posé d'assaut sur un terrain sommaire. Donc un terrain sommaire, il faut imaginer un terrain en terre, en sable, quelque chose qui n'est pas une piste en béton traditionnel, comme on peut retrouver sur des aéroports en métropole par exemple, tout ça de nuit sous jumelles de vision nocturne. Donc c'est ça qui change la donne par rapport aux avions de dernière génération. La 400M Tactical Display représente en fait ce qu'on fait typiquement en opération. C'est ce qu'on appelle une démonstration tactique. Derrière ce mot en fait, on démontre ce qu'on utilise en opération, le posé d'assaut donc en fin de démonstration, donc avec un posé qui est très court. En début de démonstration, on commence par un décollage jaune de menace. Encore une fois en opération, on va sur des terrains qui sont contestés, donc avec de la menace. Donc on pratique ce genre de décollage avec prise de vitesse au dessus de la piste pour ensuite avoir un maximum d'énergie et s'extraire du sol et donc de la menace le plus rapidement possible. Ensuite, on vous montre la manœuvrabilité de la machine qui nous permet de réagir justement face à une menace en vol. Si jamais on se fait attaquer, on peut faire ce qu'on appelle un break, c'est à dire un virage à très grande inclinaison pour s'extraire le plus rapidement possible de la menace. Utiliser notre système d'autoprotection pour, encore une fois, leurrer la menace et continuer notre mission. Donc cette démonstration tactique, ce sont tous les modes d'action qu'on utilise sur les théâtres d'opérations, condensés sur une démonstration de 13 minutes. Alors l'opération qui s'est déroulée au Soudan, qui s'appelle l'opération Sagittaire, donc pour mémoire c'est ce qu'on appelle une opération de résévac, évacuation de ressortissants. Pour le cas du Soudan, donc on a évacué des ressortissants français et des ressortissants étrangers. L'apport de la 400M, c'est bien sûr sa capacité d'emmener des passagers, donc en l'occurrence les évacuer, dans un domaine qui est complètement contesté. Il y avait de la menace tout autour des aéroports qui ont été pratiqués. Donc encore une fois, la plus-value de la 400, c'est qu'il va vite. On a pu décoller de Djibouti très rapidement. En deux heures de vol, on était sur les terrains où les évacuations allaient se passer. Et ça nous a permis d'évacuer énormément de passagers de cette zone, qui étaient encore une fois soumis à fortes menaces.